Nous sommes quelques heures après la crucifixion de Jésus-Christ à la croix. Jésus-Christ vient d'être crucifié à la croix pour nos péchés, afin que l'humanité puisse être réconciliée avec le Père. Son corps est sur la croix. Il a perdu vie. Du sang et de l'eau sont sortis dans son côté qui a été transpercé par un soldat romain. Et Jésus-Christ est mort sur la croix. Ses disciples pleurent, oui, ses disciples pleurent. C'est bientôt la Pâque. Mais le corps de Jésus ne va pas rester sur la croix. Voilà ce que je vais te dire ce matin. L'homme qui a demandé le corps de Jésus-Christ, que le corps de Jésus-Christ soit enseveli, c'était Joseph d'Arimaté. Un homme qu'on ne connaît pas beaucoup, mais qui est nommé dans la Bible. Joseph d'Arimaté. Cet homme était un homme influent dans la société. Cet homme était un homme qui avait quelques moyens, qui pouvait avoir des connexions, des relations, qui pouvaient lui permettre d'aller voir le roi et de lui demander si l'autorisation pour pouvoir ensevelir Jésus-Christ. Les disciples n'avaient pas cette influence. Les disciples n'avaient pas ce pouvoir de pouvoir avoir accès aux autorités de l'époque. C'est pour ça que je vais t'encourager ce matin. Sois quelqu'un qui prie. Sois quelqu'un qui fait confiance à Dieu. Mais sois également une personne influente dans la société. Dieu veut que nous soyons influents dans la société. Nous ne devons pas juste être des personnes qui prient, qui chantent, alléluia. Mais dans la société, nous sommes au dernier rang. Il a ordonné que nous soyons la tête et non la queue. Alors, sois le meilleur dans ton domaine. Sois quelqu'un d'influant dans ton domaine. Sois quelqu'un qui a des relations qui peuvent débloquer les situations du corps de Christ. Le corps de Christ a besoin des personnes influentes. Le corps de Christ a besoin des personnes qui sont bien placées dans la société et qui pourront faire voter des lois en faveur de l'Église de Christ. Alors, ne te négliges pas les études que tu es en train de faire. Ne négliges pas ce que tu es en train de faire, car cela peut être utile pour le corps de Christ. Aujourd'hui, je vais encourager quelqu'un à être le meilleur dans ce qu'il fait. À être le plus influent que le Seigneur puisse te permettre. Que le Seigneur rende ton nom grand dans ce que tu fais. Si tu es en politique, vas-y à fond. Selon les valeurs du Seigneur, va à fond. Si tu es un homme d'affaires, prospère dans tes affaires. Et mets toujours Christ en avant. Le Seigneur a besoin de chacun de nous. Il n'a pas simplement besoin des apôtres, des évangélistes, des prophètes. Mais il a également besoin de toi et de moi, des personnes qui vont agir dans le monde séculier pour faire connaître son nom à ceux qui ne le connaissent pas. Ton pasteur ne pourra jamais parler à certaines personnes. Parce que ces personnes-là ne viennent pas à l'Église. Mais toi, qui en a fait avec ces personnes-là ? Tu es peut-être le seul point de contact qu'ils auront avec la vérité. Alors manifeste le royaume dans tes affaires. Manifeste le royaume dans la politique. Manifeste le royaume dans tout ce que tu fais. Que le Seigneur te bénisse. Je suis Jerry Daniel. Je partage sur cette chaîne des conseils et des astuces de sagesse financière, des leaderships, mais également de discipline. Selon ce que le Seigneur me met à cœur. Sache que j'ai un bloc qui s'appelle www.surfdiscipline.fr dans lequel je partage en fait tout ce fardeau que le Seigneur a mis sur mon cœur. J'ai également une excellente newsletter sur laquelle je partage les meilleurs conseils que le Seigneur me donne. Je le partage sur cette newsletter de manière hebdomadaire. Donc rejoins également cette newsletter si tu es intéressé. Que Dieu te bénisse et à très bientôt.